Yo, salut la Division, c'est Fossoyeur. Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler du projet Resolve. Qu'est-ce que c'est que le projet Resolve ? Le projet Resolve, c'est une mise à jour complète du jeu The Division 2. Allez, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que c'est que Resolve ? C'est la mise à jour qui va avoir lieu au mois de février. Il n'y a pas de date précise dans le mois de février 2024, mais ils vont faire une méga, 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 méga mise à jour. Donc, en arrière-plan, vous avez vu, je vous ai mis la traduction, le texte de ce que j'ai trouvé sur Ubisoft, du communiqué qu'ils ont fait. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais vous lire l'intégralité du contenu de leur message. Donc, ça commence par présentation du projet Resolve, une mise à jour complète pour The Division 2 visant à améliorer l'expérience des joueurs et à jeter les bases de contenus futurs. Alors, ce n'est pas « jeter », c'est le traducteur, c'est « à ajouter les bases de contenus futurs ». En tenant compte de vos commentaires, nous nous concentrons sur l'amélioration de la santé et de la jouabilité du jeu. En commençant par un test public cette semaine, donc cette semaine qui va venir là, c'est une PTS, il y a deux phases de PTS, la PTS 1, la PTS 2. En commençant par un test public, cette semaine suivie d'une autre en janvier, nous publierons la mise à jour complète en même temps que la saison 3 de l'année 5, en février, pour tous nos joueurs de The Division 2, qu'il s'agisse de corriger des milliers de bugs ou d'améliorer le JCJ. Nous ne laissons rien au hasard. Enfin, la traduction des milliers de bugs. Ils ont osé aimer de savoir communiquer. Bref, ces modifications proposées ne sont pas définitives et ont pour but de vous donner un aperçu du travail effectué dans le projet Resolve. Contenu, amélioration du JCJ, TD2, résolution du projet 1, programme de test et d'apprentissage projet Resolve. Amélioration en JCJ, événements mondiaux. Ces améliorations visent à rendre les événements mondiaux plus amusants et plus attrayants. Notre objectif est de tirer parti du succès de l'événement mondial Golden Bullet. Golden Bullet, c'est des balles dents comme référence et de l'appliquer pour rendre les autres événements mondiaux tout aussi agréables. Notre approche globale consiste à minimiser les conséquences négatives et à améliorer les résultats positifs lorsque vous jouez aux événements mondiaux de la façon dont ils sont censés être joués. Les événements globaux suivants seront affectés par les changements. Gardien, changement de polarité, Hollywood, SHD exposé et réanimé. En ce qui concerne l'onglet gardien, lorsque vous tuez un ange, alors ça doit être un gardien, en plus de restaurer l'armure complète de 50%, de l'armure totale est ajoutée en tant qu'armure bonus. Donc on va avoir un 50% d'armure bonus en plus de l'armure complète. Augmentation de l'amélioration des dégâts de 30% à 50%. Les serviteurs reçoivent désormais 15% de dégâts subis au lieu d'être invincible. La durée de l'amélioration des dégâts a été augmentée de 10 à 15 secondes. Commutateur de polarité. Infliger des dégâts à un ennemi d'une couleur différente supprime les cumuls de polarité. A été remplacé par tuer un ennemi d'une couleur différente supprime le cumul de polarité. Le nombre maximum de cumul a été augmenté de 4 à 5. Bonus aux dégâts par cumul augmenté de 20 à 25. Tuer un ennemi de la bonne polarité recharge les armes du joueur. Hollywoodien. Triple portée d'explosion. Triple dégâts d'explosion. Correction des effets visuels de l'explosion. Les explosions génèrent des munitions et des grenades à l'emplacement du joueur. SHD exposé. 10 fois plus de dégâts de mêlée pour le premier coup de mêlée après avoir atteint 100% d'exposition. Les cumuls sont acquis 50% plus rapidement. Double rayon d'impulsion. Les joueurs subissent 65% de dégâts au lieu de 115% de la part des ennemis pulsés. Les ennemis non pulsés infligent toujours des dégâts complets. Réanimés. Triple portée d'explosion. Les dégâts de l'explosion ont été augmentés de 50%. Faiblesse des tirs à la tête des ennemis augmentés de 50%. Projet. Nous avons apporté quelques modifications et ajouté aux conditions d'achèvement et aux récompenses pour rendre les projets. plus intéressants et plus satisfaisants. Les modifications affecteront les projets suivants. Projet quotidien. Projet hebdomadaire. Y compris de l'invasion et la mission légendaire. Projet quotidien du season pass. Projet quotidien et hebdomadaire sur les dark zones et conflits. Projet de descente hebdomadaire. Projet de summite hebdomadaire. Mode de jeu. Nous prévoyons d'introduire une fonctionnalité de rotation des talents dans descente et de raccourcir la durée des courses pour accélérer les rencontres avec le Ménésis. Les fans de summite peuvent anticiper la résolution du problème de level 100 d'XP. Donc il y avait un problème d'XP au niveau 100 du summite. Ils vont résoudre ce problème. Des optimisations ont été mises en œuvre dans les trois modes. Compte à rebours. Descente. Ce qui a permis d'améliorer la stabilité et les performances globales. L'expertise projet résolve rend les mises à niveau d'expertise plus faciles à obtenir. pour s'assurer que les coûts de mise à niveau sont proportionnels aux avantages obtenus. Notre intention est de donner la priorité au temps du joueur en mettant en œuvre ce changement. TD2. Résolution de projet. Nouvelle expertise et coûts d'optimisation. Équilibrage des armes. Le passage d'équilibrage général des bœufs mis à améliorer l'attrait des armes moins populaires et à les rendre plus attrayantes pour tous les agents. Ils ont fait pas mal de trucs. Alors c'est loin d'être fini. Je vais vous dire la suite. Il y en a des tonnes. Mais ils ont fait... Ils vont faire vraiment un gros truc. Les modifications apportées aux armes standards peuvent avoir un impact sur les armes nommées et exotiques qui en sont dérivées. Cependant, pour éviter d'augmenter involontairement les bœufs des armes exotiques et nominatives, certains bœufs peuvent ne pas être transférés, alors que la plupart des armes sont censées hériter des bœufs d'armes de base. Certaines peuvent rester inchangées pour maintenir un équilibre. De plus, le troisième attribut de toutes les armes exotiques sera reconfigurable. Ça, c'est plutôt bien. Équilibrage des engrenages. Notre objectif est d'améliorer la puissance des bonus d'ensemble de marques de 2 et 3 pièces afin de récompenser les joueurs qui s'engagent dans un ensemble de marques spécifiques. Nous voulons rendre le bonus de 3 pièces plus attrayant tout en rendant des mécaniques moins utilisées plus pertinentes. Nouvelles fonctionnalités. Nous avons apporté plusieurs améliorations au système d'inventaire. Nous avons ajouté un nouveau menu appelé bricolage qui combine les fonctionnalités d'optimisation et de recalibrage en un seul endroit pratique. Ce menu ainsi que le menu d'expertise, la bibliothèque de talents et d'attributs dispose désormais d'un onglet séparé dans l'inventaire qui est accessible de n'importe où. C'est super, comme ça, plus besoin de l'air mis en blanche. Ce qui réduit le besoin de retourner à la base d'opération. Nous ajusterons également les coûts d'optimisation afin de réduire les dépenses associées aux mises à niveau. De plus, nous avons introduit la possibilité d'envoyer directement un objet à la cachette. La cachette, ça doit être à la réserve. Avec un avertissement si la cachette est pleine. De plus, nous avons mis en place une fonctionnalité qui affiche le nombre d'objets dans la cachette lorsque vous vous en approchez. Éliminons ainsi le besoin d'y accéder pour vérifier l'inventaire. Mise à jour de la qualité de vie. Nous avons apporté des changements significatifs au système de caisses à butins dans le monde ouvert. Les caisses à butins s'adaptent désormais à la difficulté du monde. Ce qui permet d'obtenir un équipement de meilleure qualité, d'améliorer les statistiques dans tous les domaines. En particulier pour les modes difficiles et héroïques. De plus, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux joueurs d'utiliser instantanément un kit d'armure pour reconstituer 25% d'armure avec un temps de recharge de 5 secondes. Cela s'ajoute à la fonctionnalité existante qui consiste à maintenir le bouton enfoncé pour reconstituer 100% de l'armure. De plus, nous allons mettre en place un plafond sur le bonus de PV de la montre SHD au niveau 2000 et une augmentation de gain de PV. Du niveau 1 à 1000, les joueurs gagneront 30 PV par niveau et 1 point d'atout. Du niveau 1 au niveau 2000, le gain de PV reste de 30 par niveau. Au-delà du niveau 2000, il n'y aura pas de bonus de PV supplémentaire. Ces changements visent à améliorer l'expérience du jeu, à fournir un système de progression plus équilibré. Pour éviter les doublons qui encombrent inutilement l'espace des modes, nous voulons rendre la gestion de l'inventaire des modes de compétences plus efficaces. Chaque bonus ne peut être possédé qu'une seule fois et la valeur du jet est mise à jour lorsqu'un meilleur est obtenu par le joueur. Ils vont se faire des copains avec leur histoire, ils vont se faire des copains dans la communauté division, les mecs qui sont un peu comme moi, qui tryhard depuis 5 ans, quoi, pour avoir des niveaux de malades, ils vont tout niquer. Bon, bref. Ouais, voilà. Amélioration JCJ et conflit. Notre objectif est de renforcer l'identité du conflit en tant qu'expérience PVP, la plus pure disponible dans le jeu The Division 2, en la rendant plus équilibrée pour tous les joueurs, quel que soit le temps qu'ils ont investi dans le jeu. Ainsi, tous les agents rejoignant le conflit verront leur bonus d'expertise et de SHD supprimés. Ils vont se faire des amis chez Ubisoft, un truc de ouf. Ça sent la déclaration d'amour. Les caches que les agents peuvent obtenir dans ce mode offriront une plus grande quantité et une meilleure qualité d'objet de récompense. Les changements affectant la zone d'apparition inclusent le plan d'ajouter des tourelles à tous les points d'apparition pour empêcher le camping d'apparition ou à le spawn kill. Et d'interdire le changement d'objet et d'équipement équipé pendant le conflit. Le changement d'équipement et les pièces d'équipement individuelles ne seront autorisées qu'une seule fois par point d'apparition. Effets de statut. Les ajustements des effets de statut donnent la priorité à l'expérience JCJ. Toutes les modifications apportées aux effets de statut incluses dans le projet Resolve visent à réduire leur impact et à introduire des contre-attaques. L'objectif est de rendre les effets de statut plus faciles à gérer en JCJ et de fournir aux agents des options supplémentaires pour les contrer. Même si des changements ciblent principalement l'expérience JCJ, surveillons également leur impact sur le JCJ. Des rendements décroissants ont été ajoutés pour tous les effets de statut en JCJ. Classés en contrôle de foule, choc, piège, aveuglement. Les dégâts sur la durée, saignements, brûlures, poison. Les rendements décroissants ne s'appliqueront pas en JCJ. Les rendements décroissants signifient que chaque application subséquente de la même catégorie d'effets de statut aura une durée réduite jusqu'à ce que l'immunité totale soit atteint. La peste des parias en JCJ est également affectée par des rendements décroissants, les cumuls étant divisés par deux lors du transfert. De plus, la gravité des effets de statut immobilisant a été réduite. Une protection contre les dangers de 50% pendant 5 secondes a été ajoutée une fois par cible pour toutes les compétences de réparation. Le poison a été inclus dans la liste des effets que la ruche de booster nettoie et la durée du boost varie désormais en fonction des niveaux de compétences allant de 5 secondes à un maximum de 6,5 secondes au niveau de compétences 6. Les talents. Notre objectif est de rendre certains talents plus viables en JCJ et de résoudre certains problèmes d'équilibrage. Les agents peuvent s'attendre à ce que les talents suivants bénéficient d'une révision à la fois en JCJ et en JCE. « Talent d'armes », « Accueil du médecin », « Actum SPVP uniquement », « Futur perfection », « Rapide », « Coup de tonnerre » et « Coup de tonnerre parfait ». « Chasseur de gros gibiers », « Respirez librement », « Conversation parfaite », « Flatine » et « Perfect Flatine ». « Talent d'équipement », « Talent d'équipement », « Canon de verre » et « Canon de verre » « Parfait », « Intimider » et « Intimider » « Parfait », « Réparation de fortune », « Raffinerie » de procédés, « Matériaux améliorés, matériaux améliorés, « Effacés », « Incassable » et « Parfait », « Incassable », « PVP uniquement ». « Zone sombre », « Dark Zone », « Project Resolve » introduit un contraste de plus distinct entre les dark zones envahies et non-envahies. qui permet aux joueurs de personnaliser l'intensité de leur expérience de jeu. Notre objectif est d'accroître l'accessibilité à la dark zone pour un public plus large, tout en offrant un espace dédié à ceux qui recherchent une expérience plus intense. Voici les changements auxquels les agents peuvent s'attendre dans les zones non-envahies. Le temps d'activation de « Devenir voleur », c'est-à-dire en dégâts, je pense, a été augmenté de 5 à 75 secondes. La durée du premier temps de voleur a été augmentée de 20 à 30 secondes. Les joueurs ayant le statut de voleur ne pourront pas changer d'équipement ou de pièce d'équipement individuelle pendant toute la durée du statut de voleur. En voleur, c'est renégat. Nous prévoyons également d'ajouter des tourelles à tous les points d'apparition afin d'empêcher le camping d'apparition et d'interdire le changement d'équipement et d'équipement de la dark zone. Le changement d'équipement et des pièces d'équipement individuelles ne seront autorisées qu'une fois par point d'apparition. « Correctif » parmi les nombreuses corrections incluses dans « Projet Resolve », en voici quelques-unes que les joueurs JCJ apprécieront le plus. Le problème qui permettait aux agents de viser à couvert sans être vu et exposé au tir ennemi avec le bouclier balistique de l'attaquant actif lors de l'utilisation de la lunette C-79 a été corrigé. Le problème qui permettait aux agents de tirer avec n'importe quelle lunette alors que leur hitbox était entièrement protégé par des accessoires lorsqu'ils utilisaient n'importe quel bouclier a été résolu. Le problème qui permettait aux agents de conserver la taille accrue du chargeur de l'ensemble d'équipement trop patriote, même après l'avoir échangé, des équipements ont été résolus. Enfin, le problème qui permettait de passer à travers une échelle en se mettant à couvert directement derrière celle-ci a été corrigé. Pour en savoir plus sur les changements proposés et les correctifs à venir, regardez le live stream le plus récent de notre chaîne Twitch. Parce qu'ils ont carrément, ils ne peuvent pas tout dire dans le communiqué tellement il y en a, du coup, il faut aller voir si tu veux tous les détails. Parce que là, il n'y en a pas assez de détails, en fait, finalement, tu vois, si tu veux en savoir plus, il faut aller voir le dernier live stream sur Twitch. Enfin bon, bref. Et il termine avec, nous apprécions vos commentaires et continuerons à les intégrer dans le cadre du projet Résolve et au-delà. Vous pouvez rester informer grâce aux notes de mise à jour détaillées et aux mises à jour fréquentes sur les phases de STP à partir du 15 décembre. Alors, préchargez le PTS le 14 décembre pour être prêt à l'action. Merci de votre soutien et nous avons hâte de vous voir dans le jeu. L'équipe de The Division 2. Ouais, bon. Bah, il y a quand même beaucoup de choses qui vont grave faire chier les gens. Mais grave, ça va grave faire chier les gens, leur histoire des SHD maxi à 2000, l'histoire d'après 2000, tu prends plus de PV. Enfin, tous ceux qui sont arrivés au niveau 10 000, 15 000, 20 000, en ayant traillard de 14 heures par jour, on ne va pas se retrouver avec niveau SHD 2000 en plafond max. Non, mais c'est quoi cette histoire, quoi ? C'est ouf, quand même. Là, je pense qu'ils ne vont pas se faire que des ennemis. Bon, il y a des trucs en JCJ qui sont pas mal, ils vont mettre des tourelles au niveau de Spawn et tout, mais les mecs qui ont fait leur expertise comme des dingues, dépensé des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de composants exotiques qui sont archi chiant à voir pour expertiser leurs armes, leurs équipements et tout, en JCJ c'est fini. Tout ça, il n'y en a plus. Je ne sais pas s'ils veulent vraiment donner une autre dimension au jeu et le rendre plus agréable, mais en tout cas, les gens, ils vont fumer. C'est quasi trois quarts des joueurs, 90% des joueurs, ils vont péter des plombs. Il y a tout un tas de trucs qu'ils veulent faire, c'est juste qu'ils signent l'arrêt de mort de Division 2, quoi. Donc, on verra bien, on verra bien, mais à mon avis, à partir de février, il faut changer de jeu, quoi. Ils vont signer l'arrêt de mort de Division 2. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les gens, la Division, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi des commentaires après avoir tout écouté ou même vous-même tout relu. C'est pour ça que je vous ai mis les textes après avoir tout relu. Dites-moi si vous trouvez qu'ils vont buter le jeu ou ils vont l'améliorer pour moi. Ils vont juste buter le jeu, quoi. Les gens, ils vont se barrer, quoi. Il suffit qu'il y ait un jeu qui sorte qui n'est pas mal. Ciao la Division, tout le monde se casse. Ils vont se tirer une balle dans le pied, les mecs. Enfin, j'espère pas, parce que le jeu, je l'adore, mais là, à mon avis, ça sent la fin de Division, quoi. Voilà, les petits vous, j'espère que ce petit communiqué de la part d'Ubisoft traduit en français, ça vous aura aidé. Le fait d'être un peu plus renseigné sur ce qui va se passer au mois de février, voilà. Alors, bon, et quand on voit le truc, comment c'est gros, quoi, comment tout ce qu'ils vont changer, quand ils changent deux, trois trucs, ça bug quatre jours. Fermeture des serveurs pendant trois jours, quatre jours. Vu la quantité de choses qu'ils veulent changer, il faut s'attendre à des serveurs HS pendant deux mois, là, quoi. Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils vont faire. Alors, moi, là, je vois pas vraiment beaucoup de positifs. Enfin, pour moi, c'est hyper négatif. Ils devraient toucher à rien. Ils devraient toucher à rien, quoi. Donc, ils nous rajoutent un peu d'inventaire, un peu de machin. OK, d'accord, mais là, ils rentrent dans les fondements du jeu, quoi. Donc, ils vont déglinguer le code. Ils vont tout défoncer. On va se retrouver avec une maintenance de deux mois. Enfin, bon, bref, voilà. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'ai envie de savoir ce que... J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ce truc-là. À mon avis, ils se mettent une balle dans le pied, quoi. N'oublie pas de liker la vidéo si t'as kiffé. Abonne-toi si t'es pas déjà abonné. Ciao, bye, la dive. Sous-titrage ST' 501